Le pays est confronté à une grave crise économique, une crise d'approvisionnement. On voit ces files d'attente interminables devant les magasins pour acheter des produits de première nécessité comme le riz, le lait, les médicaments également. A quoi devrait servir ce décret d'état d'urgence économique ? C'était les moyens de permettre pour l'exécutif, encore une fois, d'engager des budgets et des moyens sans passer par l'accord du Parlement. Or, justement, l'Assemblée est un membre de l'opposition et donc l'urgence économique a été vue et c'était tout à fait correct, je pense, par les députés de l'opposition comme un moyen de concentrer encore plus du pouvoir au sein de l'exécutif. Et comme cela a été le cas, justement, lors des 15 dernières années et on est en train de vivre les conséquences des politiques économiques des 15 dernières années, donc l'Assemblée n'a pas voulu, justement, répéter cette pratique car Chavez a justement longtemps gouverné par décret. Donc le président Maduro a déjà, surtout, les facultés demandées dans les décrets. Donc à quoi bon, et c'était la question des députés de l'opposition, à quoi bon approuver quelque chose qui a été déjà prévu dans la législation actuelle ? Alors, ça semble très technique en vous écoutant, Paula Vasquez-les-Sama. Je ne m'attendais pas justement à une réponse aussi complexe. En tant que citoyen, en tant qu'Européen, en tant qu'Africain, comme Maki qui nous appelle de Guinée, on se dit mais la situation économique est telle que l'opposition devrait quand même aider le président Maduro à essayer d'améliorer le quotidien de ces millions de personnes. Elle aide beaucoup, elle aide beaucoup, comment ? En exigeant qu'on rende des comptes. Parce que le problème aussi, c'est le détournement énorme des fonds publics. Et nous avons des institutions qui n'ont pas rendu des comptes. Donc la question politique, c'est que, par exemple, les ministres de l'économie du gouvernement de Maduro refusent de comparaître devant les commissions de la nouvelle Assemblée, souvent, ainsi que les autorités et la Banque centrale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une série de questions qui sont affaires d'État et qui sont secrètes et que les Vénézuéliens ont besoin d'avoir des informations pour comprendre et surtout pour voir l'avenir. Par exemple, les montagnes exactes de la production du pétrole ou qu'est-ce qu'on va faire finalement pour essayer de défendre une inflation qui est calculée de 720% pour les fonds monétaires. Par exemple, on ne sait pas exactement combien de nourriture et pendant combien de temps on aura de la nourriture importée au pays. On sait que les ports sont vides parce que c'est une économie d'importation. Et selon les informations des agences plus indépendantes, il n'y aura pas de bateau, pas d'activité portuaire pour ravitailler le Venezuela, ce qui est très dramatique. Surtout aussi à cause de la question de la médecine. Donc toutes ces questions-là, ce sont des affaires d'État que l'exécutif refuse de discuter dans la sphère publique et qui sont cruciales.